bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que la rentrée s'est bien passé et que vous n'êtes pas trop déprimé malgré les actualités bon après vous me direz ça fait quoi deux ans que ça va de mal en pied donc bon on commence à être habitué mais raison de plus du coup pour regarder une vidéo qui va parler tout à fait autre chose pour se détendre et pour passer un bon moment ensemble et avec un petit peu de contenu artistique le speed painting d'aujourd'hui c'est l'illustration que j'ai fait pour les récompenses patrion de ce mois ci donc si vous ne savez pas j'ai un patrion et un des paliers c'est des récompenses physiques donc des choses que j'envoie tous les mois chez les personnes qui sont abonnées et donc il y a un print et des stickers ou des fois il ya que des stickers ça dépend de mon humeur mais là donc on va avoir un print et c'est donc l'illustration que vous voyez aujourd'hui j'en profite aussi pour préciser que ce que vous voyez là c'est la version courte pour youtube de cette vidéo mais la version longue où il y a deux autres speed painting qui vont avec celui ci est disponible pour patrion en exclusivité et c'est disponible dès le tout premier palier donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil si le contenu ou si ce genre de vidéo vous intéresse vous allez en trouver pléthore sur l'abonnement patrion et sachez que quand vous vous abonnez vous débloquez l'intégralité du contenu pas juste une vidéo donc là ça fait un peu plus d'un an maintenant que le patrion est ouvert j'ai publié plusieurs vidéos par mois donc il commence à y avoir pas mal de matière il y a également beaucoup de contenu exclusif pour patrion par exemple des choses que je ne montre pas ici comme la réalisation de toile des carnets que je remplis et que je ne montre que sur patrion par exemple mois dernier j'ai fait un sketchbook tour d'un carnet rempli de croquis etc etc donc j'essaie de gâter véritablement les personnes qui me soutiennent sur patrion parce que je leur suis extrêmement reconnaissante mais bien sûr je remercie d'avance toutes les personnes qui vont également liker commenter et partager cette vidéo c'est très important pour la chaîne youtube donc merci à vous tous le croquis de cette illustration je l'ai dessiné il ya déjà un bon bout de temps nous ça doit faire un mois et demi quelque chose comme ça et en fait j'avais un petit peu laissé de côté tout simplement parce que en ce moment je ne travaille pas trop sur mon carnet et sur la colorisation d'image parce que je suis sur un autre projet dont je vais vous parler et du coup c'était un petit peu oui c'est un petit peu mis à l'abandon ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de choses en couleur mais elle l'avantage d'avoir un patrion c'est que comme je dois quoi qu'il en soit parce que je suis engagée faire les récompenses bas du coup ça m'a quand même un petit peu obligé à me discipliner et à reprendre ma tablette pour reprendre quelques illustrations que j'avais faites et enfin recommencer à coloriser un petit peu au niveau de l'inspiration pour cette illustration en fait c'est simplement une photo que j'ai vu sur pinterest d'un petit crocodile comme ça qui sortait la tête de l'eau j'aimais bien le point de vue j'aimais bien l'image j'aimais bien ce qu'ils sont dégagés et puis je me suis dit ah les crocodiles c'est pas quelque chose que je fais très souvent donc c'était l'occasion et puis après bah ma foi j'ai rajouté un petit bonhomme parce que vous savez que j'aime bien mettre des petits êtres humains enfin des petites personnes un petit peu partout sur des animaux géants c'est quelque chose que je fais très souvent donc voilà voilà comment on est abouti à ce croquis après au niveau de la colorisation il s'est quand même passé un truc c'est que j'avais commencé à peindre l'eau et j'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait du coup j'ai supprimé le calque et c'est pas plus mal parce que j'avais oublié de lancer l'enregistrement du coup voilà j'ai pu recommencer depuis le début et tout ça pour dire que comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois depuis que j'ai repris une tablette avec click studio paint c'est un des gros avantages quand même de travailler au digital c'est que quand on se foire bon bah on supprime le calque et on recommence imaginez si ça avait été une illustration au traditionnel genre il aurait fallu que je jette toute l'illustration j'aurais pas pu effacer l'eau que j'avais fait et recommencer et en plus de ça ça m'aurait lâché du matériel parce que le papier de bonne qualité ça coûte hyper cher donc bref les avantages du digital le process de colorisation lui-même il était le même que d'habitude j'ai photographié le croquis que je vous ai montré au tout début de la vidéo j'ai fait le line sur un calque à part puis j'ai retiré le croquis pour avoir juste le line et j'ai fait plusieurs calques pour chaque zone à colorier chaque zone indépendante donc j'en ai fait une pour le fond une pour le crocodile une pour la peau du personnage et une pour ses cheveux et son vêtement puis j'ai bloqué les zones où j'avais colorier et après comme ça je ne pouvais plus les passer et après je suis revenu un petit peu plus en détail j'ai fait tout le gros du travail qui était la vraie entre guillemets colorisation bon ça c'est comme d'habitude mais vous allez voir à la fin sur l'image finale il ya quand même une petite particularité que je n'ai pas filmé parce que je le fais ça comme ça sans trop y réfléchir et puis après coup je me suis dit que j'aimais bien donc je l'ai conservé c'est que j'ai rajouté une texture une texture c'est quand vous vous importez une image qui va imiter un rendu particulier donc ça peut être n'importe quoi ça peut être l'écorce d'un arbre ça peut être le pelage d'un animal ça peut être le grain de papier aquarelle bref une texture je l'ai rajouté je l'ai teinte en bleu en jouant sur la balance des couleurs parce que c'était en noir et blanc donc en noir et blanc ça rendait terne à l'image donc je l'ai passé en bleu puisque tout le fond est bleu et j'ai baissé l'opacité et ça a donné une petite texture au fond plutôt que d'avoir un côté très plat et très lisse qui fait vraiment pour le coup ça fait vraiment artificiel et digital bah là ça a donné un petit peu de texture et comme il n'y a pas vraiment de décors de fond ça a permis d'habiller un petit peu l'image donc voilà petite astuce si des fois vous trouvez que ça a rendu un petit peu trop lisse et un petit peu trop comment on pourrait dire plastique pas très naturel n'hésitez pas à rajouter des petits des petits effets de texture vous pouvez soit trouver des images en hd sur google là vous tapez texture hd vous devriez trouver soit vous pouvez en trouver dans les assets de clip studio paint et en général ils sont gratuits voilà pour le petit point technique de cette illustration maintenant je vais vous donner des petites news un peu plus en rapport avec ce que je fais actuellement comme projet artistique puisque je vous ai dit au début de la vidéo que ces derniers temps je faisais assez peu d'illustration parce que je travaille sur autre chose donc je vais vous en parler vite fait pour les gens qui ne le savent pas il ya quelques temps maintenant bien six mois c'était quand c'était en mars je crois je me sens plus très bien en tout cas c'est avant l'été je m'étais amusé à faire du cara design et j'avais inventé des personnages qui étaient un petit peu mi humain mi animaux je les avais appelé des hybrides et j'avais commencé un petit peu imaginer un monde dans lequel ils cohabiteraient avec des humains avec quelques règles etc on s'était bien amusé vous aviez pas mal participé c'était assez fun et bien figurez vous que je n'ai jamais quitté cette idée et à force de voir des gens faire des webtoons parler de leurs bd notamment au mois de juillet il y avait le concours webtoon france et du coup ça m'a pas mal hypé alors moi même j'ai pas du tout participé mais j'ai beaucoup aimé aller lire les bd des autres les soutenir etc et du coup j'ai commencé à suivre pas mal d'artistes et j'avoue que tout cet engouement ajouté au fait que j'ai enfin clip studio paint vraiment l'achat de cette tablette ça a été une excellente idée j'ai vraiment bien fait même si elle m'a coûté un rein vraiment c'était c'était un bon investissement artistique bref tout ça fait que bas tu toujours assez motivé j'ai pas voulu trop m'avancer au moment où j'ai commencé à un peu imaginer les scénarios parce que je me connais je me lance dans plein de projets et au bout d'un moment je je sature en fait ça me ça finit par me lasser et du coup je mets de côté les gens qui font de l'hyper fixation on se sait vous et moi et moi et vous on se sait donc voilà je je m'étais dit n'en parle pas trop ne t'en parle pas trop parce que de toute façon tu vas faire deux trois scénarios tu vas passer ton temps à changer d'avis c'est exactement ce qui s'est passé je suis ou je pas au cinquième scénario quelque chose comme ça bref tu vas passer ton temps à changer de scénario tu vas rien faire de concret et au final tu auras parlé d'un truc qui n'aura abouti à rien mais d'un autre côté comme j'ai beaucoup dessiné autour de ce thème là pourquoi ne pas en parler un petit peu en fait on s'en fiche ça aboutit à rien c'est pas très grave l'important c'est que ça m'a donné un prétexte pour dessiner et que le fait de mettre hypé pour ce projet là bas ça m'a poussé en fait à dessiner là j'ai quand même rempli de carnets entièrement de croquis autour de charadesign de personnages pour travailler un petit peu les expressions faciales etc à l'air de rien ça m'a entraîné en fait donc c'est pas plus mal c'est pas plus mal mais comme je vous le disais ce projet ne m'a pas quitté depuis et là je me suis un petit peu arrêté sur un scénario je me suis dit bon je sais pas peut-être que dans un mois en fait j'aurais complètement changé d'avis mais là je serais pas mal de temps que je tourne sur cette histoire j'ai commencé un petit peu à établir bien les personnages bien le scénario j'ai une idée assez précise du déroulé des premiers chapitres ou plutôt devrais-je dire épisode puisque en webtoon on parle d'épisodes et l'idée ce serait d'en faire un webtoon du coup là j'ai commencé beaucoup plus sérieusement à dessiner les personnages j'ai commencé à faire le script le storyboard et maintenant je commence à à faire les dessins un petit peu plus propres pour éventuellement faire les cases ça a l'air de rien dit comme ça mais je vous assure que à mon échelle c'est énorme parce que en général je m'arrête bien avant ça je fais les scénarios je conçois un peu les personnages je m'amuse un petit peu autour et puis hop là aux oubliettes donc là le fait que j'ai tenu aussi longtemps et que j'ai toujours la motivation je m'épate moi même j'espère que ça va durer j'espère que je vais pas faire tout ça pour finalement finalement ne jamais faire le webtoon mais on verra bien en tout cas pour l'instant c'est ça qui m'occupe et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas grand chose à montrer parce que ce que je fais c'est surtout des choses qui sont pas entre guillemets montrable j'écris des trucs de dialogue je fais des storyboards avec des bonnes bâtons clairement il ya aucun dessin réellement c'est juste pour placer les bulles et décomposer un petit peu les actions là je commence à faire un peu plus des croquis soignés mais c'est des choses que je veux pas montrer parce que c'est des choses qui font partie de la construction de la bd et qui ne sont pas sont pas des choses que réellement je veux partager comme ça brut il faudrait que je trouve le moyen de faire quelque chose de plus sympa genre de tourner de filmer pendant que je fais des croquis ou quelque chose comme ça mais en tout cas juste montrer des croquis éparses et qui en plus n'ont pas de contexte mais j'aime pas trop j'aime pas trop cette idée mais en tout cas c'est là dessus que je travaille évidemment quoi qu'il en soit que le projet aboutissent ou pas je vous en parlerai et je vous raconterai un petit peu surtout s'il aboutit on est d'accord que ce sera la hype absolue je serai trop fière de moi franchement si j'arrive à réellement lancer des épisodes et tout mais bon on n'y est pas encore on verra bien tout ça pour vous donner un petit peu des news et vous dire où j'en suis en ce moment si vous me voyez pas trop posté sur instagram etc c'est à cause de ça c'est parce que je travaille là dessus et que c'est pas vraiment des choses qu'on peut montrer en soi parce qu'elles n'ont pas grand intérêt et aussi parce que des fois on a besoin que les choses restent un petit peu j'allais dire intime c'est peut-être pas le mot mais reste un petit peu personnel dans ses projets pour pouvoir les les maturer et les mûrir paisiblement en fait sans avoir à rendre des comptes ou sans avoir à expliquer ce que c'est voilà c'était la petite vidéo news qu'est ce qu'on devient en ce moment update j'espère que vous avez passé un bon moment ma compagnie j'espère que vous aimez bien l'illustration je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je remercie toutes les personnes qui vont liker commenter et partager c'est très important et grâce à vous j'ai la motivation pour continuer donc merci du fond du coeur on se retrouve très bientôt et d'ici là portez vous bien bye